... Le virus HIV se transmet par le sang et les relations sexuelles. Pour empêcher la transmission sexuelle, il existe un bouclier séculaire, le préservatif. Dans le cas de la transmission par le sang, la distribution de matériel stérile non réutilisable au toxicomane est essentielle. Lors de transfusions de sang, le dépistage systématique permet d'écarter les donneurs séropositifs. L'outil diagnostique le plus répandu est un test rapide, basé sur la détection des anticorps, preuve que l'organisme se défend contre le virus. Depuis les années 90, les antirétroviraux permettent de vivre avec le virus. Les ARV sont dirigés non pas contre le virus lui-même, mais contre ces enzymes ou ces molécules qui lui permettent de se multiplier. Les ARV bloquent la multiplication du virus sans le détruire. Quand j'ai commencé à prendre le traitement, j'ai eu des problèmes parce qu'il y avait trop de pilules. Je devais prendre deux grosses pilules et elles étaient très difficiles à avaler. Petit à petit, je me suis habitué à ces médicaments, et je n'ai pas eu d'effet secondaire. Maintenant, toutes les pilules sont rassemblées en une seule. Le médicament est facile à prendre et ma vie s'améliore. Le virus ne s'avoue pas vaincu pour autant. En se répliquant, il peut muter, résistant ainsi au traitement antirétroviral. On a recours alors à la multithérapie qui combine plusieurs antirétroviraux. Pour savoir si le virus a muté, le médecin contrôle régulièrement la quantité de virus dans le sang. Si elle augmente, il faut modifier la combinaison d'ARV. Cette mesure de charge virale est un test de routine dans les pays développés, mais un luxe dans les pays pauvres, bien moins équipé en laboratoire. Heureusement pour les pays en développement, il existe depuis quelques années des tests plus simples, tels que Samba. Les ARV sont aussi utilisés en prévention dans les populations à risque. La transmission de la mère à l'enfant peut être quasiment éliminée si les femmes séropositives reçoivent un traitement antirétroviral pendant la grossesse et l'allaitement. Le graal de la lutte contre le sida, c'est le vaccin. De nombreuses équipes de chercheurs travaillent sur différents candidats vaccins. Mais les mutations du virus tiennent en échec les scientifiques. Jusqu'à présent, aucun vaccin n'a su déjouer la mutation virale. a Games d'Eachat, aucun vaccin n'a su déjouer. N'a su déjouer la fortune que les réjouer. Sous-titrage Société Radio-Canada